Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les génériques avec les classes. C'est parti ! Alors nous allons commencer par lancer notre terminal, donc tsc-w. On va aussi ouvrir un nouvel terminal et on va pouvoir taper notre mpm start à l'intérieur. Pour l'instant nous avons notre vidéo précédente, donc le code de la vidéo précédente. On va tout enlever. Et nous allons maintenant voir comment fonctionnent les génériques avec les classes. Alors, première chose à faire c'est aller dans le tsconfig.json et nous allons ici mettre en commentaire le mode strict. Alors je ne vais pas le mettre pour le moment, mais on va en fait écrire notre classe et vous allez voir pourquoi c'est nécessaire d'avoir le mode strict désactivé. Donc mat functions. Pour l'instant on va créer une simple classe. A l'intérieur de notre classe on va mettre deux fonctions, donc une fonction addition et une fonction soustraction. Évidemment pour le moment on va simplement mettre le type, on ne va pas définir nos fonctions. D'accord ? Donc ici on va mettre add. Et donc le type de la fonction, ce qu'on veut mettre à l'intérieur c'est x. Donc il va être au format t. Donc en fait on va utiliser le générique, donc pour ça on va le mettre directement sur notre classe. Donc ici à l'intérieur de notre nom de la classe on va mettre le chevron t comme on avait mis pour les fonctions. Donc ici on aura un type x, un argument x et un argument y donc de type t. Et on veut renvoyer en fait un type t sur notre addition. Et pareil pour notre soustraction ici. On va mettre au lieu de add, on va mettre sub. Donc ici ce qu'on veut c'est très simple. Donc c'est peut-être un format qu'on n'a pas encore vu mais qui est simple si vous avez déjà fait de l'es6 fonctions etc. Là l'équivalent de notre fonction que nous avons ici c'est un argument x, un argument y et qui va en fait return un type t. D'accord ? Donc c'est en fait une sorte de raccourci pour écrire le type qu'on veut ou la forme de la fonction qu'on veut pour notre classe. Le problème ici c'est que si on reste sur add, il y a marqué que property add has no initialer. Donc en gros ça c'est le mode strict de type script. Il veut que chaque propriété de la classe soit initialisée. D'accord ? Et il veut qu'il y ait absolument un constructeur. Donc ça c'est le mode strict, pardon je vais y arriver, qu'on a vu ici. Donc si on enlève le mode strict qu'on sauvegarde, qu'on retourne sur notre main.ts, qu'on attend un petit peu. Vous pouvez voir que maintenant nous n'avons plus aucune erreur parce que nous avons justement enlevé ce mode là. Voilà. Donc après si vous voulez complètement fermer votre coding avec le mode strict, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Évidemment vous pouvez très bien l'activer et ajouter un constructeur, etc. Sauf qu'ici ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va créer un total. Donc on va en fait instancier un nouvel objet pour notre classe. Donc ici mat functions. Donc évidemment vu qu'on a mis le chevron T ici, on va devoir mettre le type qu'on veut. Donc en fait le type qu'on va mettre ici, donc par exemple number, d'accord ? Donc là c'est notre nouvelle instance de notre objet. Chaque T, là donc celui-ci, celui-ci et ceux en dessous vont être remplacés par un type number. Donc ici au lieu d'avoir un T en fait, si on voulait avoir le type number que nous avons là, on aurait pu mettre ici à la place de T number. Donc maintenant le type qu'on va mettre à l'intérieur de ces chevrons ici va en fait remplacer les T que nous avons là. Donc maintenant en fait ce que notre classe veut, c'est qu'on crée une fonction add. Donc on va créer maintenant, donc myTotal.add. Donc ici en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement indiqué le format de la fonction. D'accord ? Maintenant il faut qu'on marque la fonction en un même. Donc on va mettre ici x, y et ici on va mettre donc une fonction fléchée x plus y. Donc ce qui va se passer c'est qu'en fait maintenant notre fonction add va être une fonction avec deux arguments, x et y comme c'est marqué ici. Et on va return un type T, donc on return simplement x plus y qui va être un nombre. Là vous pouvez voir ici, myTotal.add, ça sera donc xNumber, yNumber et ça va renvoyer un nombre. Donc ici pareil, si on fait pour sub, ici on va mettre sub et au lieu d'un plus on va simplement mettre un moins. Et maintenant qu'on a en fait défini ces fonctions, qu'on aurait pu bien sûr définir ici directement dans la classe, et bien on va donc créer des console.log avec nos fonctions. Donc ici myTotal.add, on va mettre 5 et 5. Et on va faire pareil pour sub, on va mettre sub et on va mettre 10 et 5. Et maintenant, donc vu que notre fonction a été créée, donc vous pouvez voir qu'ici nous avons la même chose. Donc bien sûr c'est beaucoup plus simple comment c'est écrit dans le fichier JavaScript. Mais ici, si on fait maintenant npm start, nous allons avoir 10, donc 5 plus 5 et 5, 10 moins 5. Voilà. Donc c'est plus ou moins comme ça qu'on va utiliser les génériques sur les classes. Donc encore une fois, vous êtes libre de les utiliser autant que vous voulez. Il faut juste faire attention à respecter évidemment les différentes fonctions que vous faites. Bon ça après, ça reste du code T-Script très basique. Donc ce sera plus ou moins tout pour les génériques. On va encore parler des constraints, les constraints, contraintes en français. Et donc après on pourra passer à un petit quiz peut-être. Et ensuite on verra pour commencer les décorateurs.